Il est 14h, 2h après le déjeuner. C'est de nouveau le moment de s'hydrater dans cette résidence pour personnes âgées. Allez Jeanne, on va boire un peu. Un plan canicule a été activé pour cause de fortes chaleurs depuis deux jours. Une vigilance particulière est portée sur la population fragile. C'est le cas des personnes âgées de plus de 65 ans. On organise dans la journée différents tours destinés à l'hydratation. Ça commence dès le départ le matin après les toilettes, après les petits déjeuners, de manière à étaler sur toute la journée l'hydratation et pouvoir respecter un volume hydrique suffisant pour le maintien de leur santé. Il est actuellement recommandé à tous de boire très régulièrement. Et pour cela, il ne faut pas attendre d'avoir soif. Les services d'urgence des hôpitaux sont souvent les premiers à traiter les pathologies liées à la chaleur. C'est vrai que c'est difficile de repérer quand on est déshydraté, en sachant que quand les signes cliniques apparaissent, c'est que généralement on est déjà à un stade avancé. Donc la prévention est importante et c'est pour ça qu'il faut boire. Il faut boire de l'eau et il est utile aussi de continuer à manger normalement. On parle de canicule lorsque les températures dépassent les 23 degrés la nuit, puis 33 degrés la journée et cependant 3 jours. La vigilance orange à la canicule a été déclenchée mardi en Corse. C'est l'avant-dernier niveau avant celui de la vigilance absolue. Les températures sont actuellement élevées, ça ne se refroidit pas la nuit, c'est sur un phénomène durable, donc on a les mécanismes biologiques qui pourraient aboutir à des effets sur la santé. 30,5 degrés, c'est le record de la nuit la plus chaude enregistrée en France métropolitaine, la nuit dernière à Marignane en Corse du Sud. La vague de chaleur se poursuivra dans les prochains jours. Deux règles à suivre, boire et se rafraîchir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021